Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une astuce, comment ouvrir un verrou sans faire trop de dégâts. Mais avant, je vais vous parler de la prochaine montre que j'ai choisie après avoir révisé la Seiko 5. Et c'est la Lip R23 avec le mouvement propre à Lip. Et je vais attaquer ça prochainement. Et pour ne pas louper la sortie de la vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. On revient à la base de la vidéo, donc l'astuce pour enlever un verrou. Je ne vais pas vous parler de tous les verrous, mais ceux-là, on peut les trouver souvent sur les mouvements états. Donc j'utilise simplement une bûchette en bois taillée comme une mèche de tournevis. Et en fait, le verrou, il y a la partie de droite qu'on ne voit pas vraiment quand il est en place, car en fait il est enfoncé dans le pied de cadran. Et il fait une marque, une incrustation dans le pied de cadran. Et c'est grâce à ça que ça ne bouge pas. Et bon, certains utilisent, font levier sur le... Ils viennent pousser la petite partie que je viens de montrer. Moi, je n'aime pas spécialement. Ce n'est pas fait pour. On a plus de chances de le plier qu'autre chose sans réussir à ouvrir le verrou. Donc moi, j'utilise ma bûchette en bois que je viens placer comme ça. Et je fais le même mouvement que si je venais visser une vis. Et ça sort tout seul, franchement. Et puis grâce à la bûchette en bois, il n'y a aucune marque sur la platine. Si vraiment c'est trop serré et que vous n'arrivez pas à la bûchette en bois, il suffira d'utiliser un tournevis à la place, au risque de marquer un peu la platine. Et encore, ce n'est pas sûr. Et pour le refermer, pareil, il y a la bûchette en bois. On s'assure que le cadran est bien plaqué et on le repousse à fond. Et ça ne bouge plus. Donc voilà pour l'astuce. J'espère que ça vous servira. En attendant, la prochaine vidéo, vous pouvez faire un petit tour sur notre site. Et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501